Je m'étais demandé si on devait avoir cette conversation en français ou en anglais, mais il m'a semblé qu'après une conversation avec Chané, que peut-être on pouvait encore parler de la conclusion de ce qui nous y autorisait. Alors, je dirais, peu de choses pour présenter Marc Fémaroli ici, parce qu'il est chez lui, à Columbia. Il est venu très souvent. J'essaie de me rappeler, en venant ici tout à l'heure, quand il était venu pour la première fois pour enseigner dans notre département, et je crois que c'était en 1990, et ce qui fait donc plus de 20 ans, il est revenu à Columbia à plusieurs reprises. Je crois que vous avez enseigné trois fois dans cette université, comme une professe à différents moments depuis cette époque. Et si je me souviens bien, il y a eu l'un de ces enseignements qui portait sur ce grand livre que vous avez fait sur l'écorel des anciens et des modernes, vous l'avez vu et probablement le croyé, et c'est l'enseignement en 1990, à l'époque, c'était le sujet de ce livre, que vous avez publié depuis dans la collection Folio. Dans les visites suivantes, les cours que vous avez donnés étaient plutôt orientés vers l'histoire de l'art, et en rapport entre la littérature et l'art. Et je voudrais aussi remercier que vous êtes venu ici dans les deux dernières visites en chevouille avec l'Académie Italienne, l'Italienne Académie qui est sur Amsterdam inconnue, c'est des invitations conjointes, le département français et l'Italienne Académie, notamment la dernière fois, et que cette dernière visite est, on peut le dire, à l'origine de votre dernier grand livre, Paris, New York, Paris, New York et Retour. Ce livre, je me souviens de nombreuses conversations avec vous, lorsque vous étiez ici, le livre est publié en 2009, donc c'était en revanche, en 2007, vous étiez ici à l'automne, et je me souviens bien de ces conversations, où en effet, c'est un New York que vous avez trouvé, qui a une sorte de catalyse, qui a permis ce livre, dans lequel il y a plusieurs filles, les filles se sont nouées ici, grâce à cet enseignement, où il y a le film de ce qui était votre enseignement à l'époque, sur les images, et il y a le film de l'art contemporain, qui s'est noué avec le premier, et qui a donné ce livre. Donc, vous revenez ici, après de nombreuses visites, et je le disais avant de montrer documentaire d'aujourd'hui, c'est à l'occasion d'un séjour que vous faites à la National Gallery, comme fellow, pour deux mois, que nous avons organisé cette petite excursion à New York, parce que vous y revenez, toujours avec le plaisir, pendant un certain nombre d'années, vous avez été un visiteur régulier à Chicago, et vous m'avez dit un jour que vous souhaitiez revenir à New York, et c'est comme ça qu'on a organisé de nouveau plusieurs séjours. Alors, l'autre circonstance qui a suscité cette réunion ce soir, c'est la communication en anglais de votre livre, « Quand l'Europe parle des Français », derrière ce documentaire, il y a le livre, mais le documentaire est aussi très différent du livre, et tout à fait, on va en parler, et en même temps, il y a la publication de cette traduction américaine du livre par Edson Howard, qui n'est malheureusement pas là ce soir, mais je me souviens de rencontrer... C'est à l'origine d'ailleurs de ce que ça, parce que c'est la première fois que je rencontrais Richard, et je lui ai donné mon livre, il l'a beaucoup aimé, et de coup, il s'est engagé à le traduire. Vous avez, vous avez un idée au monde ? Voilà, exactement. Oui, pour vous faire rencontrer Richard Howard, et on peut rappeler peut-être qu'à l'époque, le projet de traduction n'était pas ce livre-là, c'était Chateaubriand, le livre de Grandis sur Chateaubriand, dont on envisageait la traduction, et c'est lui, mais il a préféré, c'est lui qui a, regardant ce livre que vous lui avez donné ce jour-là, qui a préféré traduire quand l'Europe parlait français, pensant que c'était celui-là qu'il fallait traduire pour le public américain aujourd'hui, c'était, à l'époque, La Fontaine était en traduction, et il avait aussi un certain nombre de mots, il a été traduit, il a été en traduction, et le livre qu'a choisi, Richard Howard, c'est donc, quand l'Europe parlait français. Peut-être la première question qu'on pourrait vous poser, c'est, je crois qu'elle est évidente, Chaney l'a déjà suggéré, comment se dit que le titre ait été transformé, de « Quand l'Europe parlait français » ? Ce n'est pas qu'il y ait pensé, mais ce sont mes éditeurs qui sont là, qui sont là, tous les trois, Richard, Lucas Silver, naturellement, M. Ché, et puis le directeur de la collection de livres qui se sont entendus manifestement pour me proposer de changer le titre. Mais, en fait, j'ai accepté tout de suite, parce que dans ce livre, qui en fait n'est pas un livre scientifique, qui est plutôt un livre destiné à enseigner en amusant, j'ai utilisé, non pas la méthode analytique, mais j'ai utilisé l'art du portrait, l'art de la narration, l'art de l'anecdote, j'ai pris le sujet de l'extérieur de manière à multiplier les points de vue et à faire surgir une idée, mais que je ne suis pas parlé de révéler, c'est au lecteur de la découvrir. Et donc, ces portraits sont nombreux, il y a des gens de tous les pays, de l'Europe à l'or, mais il y a aussi des Américains, et on peut tout de même considérer qu'à partir du moment où il y a des Américains, le monde commence à se globaliser, et effectivement, il me semble que le titre en Américain s'apposait comme le souhaitaient mes éditeurs. J'aurais même pu suggérer, mais moi j'aurais changé quoi que ce soit au livre, j'aurais même pu suggérer que dès le XVIIIe siècle, il y a une première globalisation, les deux, les guerres de 1914 se passent déjà dans le monde entier, il se bat pour défendre son empire contre la procéance anglaise, il sauve l'essentiel en 1713, et quand la guerre reprend sous le XV, la guerre de sept ans, là, la France reçoit des fessées considérables, et c'est là que nous perdons le Canada, une partie de l'Inde, que nous étions bien en trainée, et même encore d'autres possessions, le roi sauve seulement la Martinique, la Guadeloupe, Terre-Neuve, quelques petites îles, qui servent de la Guadeloupe. Donc il y a un côté, il y a une globalisation qui est déjà présente au XVIIIe siècle, et où la rivalité franco-anglaise est l'élément déterminant. Donc dans l'errière-plan de cette question très difficile et très délicate d'un modèle humain, d'abord le modèle humain français, le modèle humain anglais, et puis de deux langues, il y a aussi, tout commence effectivement au XVIIIe siècle avec la guerre de succession d'Espagne. Donc il me semble que le changement de titre s'impose, même si en français, effectivement, à première vue, c'était même l'Europe qui était au premier plan. Alors par rapport au documentaire que nous venons de voir, il me semble qu'il y a une grande différence parce qu'on a vu surtout, dans le documentaire, on voit surtout l'Europe souveraine, l'Europe des princes et des rois, et l'ordre, d'un homme français, de la cour. Alors que dans votre livre, c'est une Europe qui parle français, mais qui est beaucoup plus diffuse, comme qui correspond à, enfin, peut-être, je ne sais pas si on pourrait dire la société civile, mais en tout cas, une société éclairée, mais qui n'est pas nécessairement souveraine, mais qui n'a pas nécessairement le pouvoir, en tout cas le pouvoir. Dans un film documentaire qui ne pouvait pas durer plus d'une heure, j'ai été obligé de concentrer l'attention sur le personnage symbolique par excellence, c'est-à-dire Voltaire, qui, en fait, il n'est pas, d'abord, un homme de naissance, c'est très important, tout le monde pense que le régime, l'ancien régime, est un régime hiérarchique, dominé par une aristocratie de naissance, et l'aristocratie guerrière, ce qui est en partie vrai, mais il est vrai que le 2014 a réduit cette aristocratie guerrière à un rôle de représentation, et, en fait, cela a laissé aux hommes de lettres un rôle considérable d'éducateur, en quelque sorte, pour transformer ceux qui ont reçu une certaine éducation en membre, en quelque sorte, de l'élite dirigeante, ou d'élite pensante, et, en fait, c'est une des séductions du modèle français, je crois, c'est d'avoir, en la personne de Voltaire, symbolisé ce phénomène, parce que Voltaire, au fond, il a reçu une bonne éducation, il a été merveilleusement doué, il a eu la chance, très tôt, de fréquenter le grand monde, comme on disait, la grande compagnie, et donc prendre les manières, le style, l'humour, le détachement, qui convient, en quelque sorte, à cette très bonne société, mais il reste, il a beau acheter ensuite une propriété qu'il a ennoblie, il n'a jamais été ennobli, c'est quand même un roturier. Et ce roturier, il réussit à frayer avec toute l'Europe et avoir des relations presque dominatrices avec les plus grandes puissances, ou en tout cas les plus grandes, les plus grandes principautés d'Europe. Et là, effectivement, le modèle français se représente d'une manière simple, évidente, et bien, j'aurais pu, évidemment, élargir considérablement le sujet. Comme vous le dites, le marquis d'Argence, que personne ne connaît, qui est un écrivain assez brillant au 18e siècle, c'est quelqu'un qui a voyagé dans toute l'Europe et qui a fini par devenir une sorte de compagnon de table de Frédéric II, on pourrait en citer des centaines et des centaines. L'académie de Frédéric II est composée de savants français, présidée par Rupertuis. En Suède, les sculpteurs, les peintres, on voyait de Paris les décors, les châteaux royaux, mais aussi les châteaux prassiers. Donc, c'est vrai que il y a une circulation à plusieurs étages. Vous avez raison, ce n'est pas simplement à l'État des princes. Le français, vraiment une langue qui permet à... Alors, ça facilite naturellement le transfert, comme le disait, comme le dit dans le film, le jeune Kugel qui nous fait une très belle leçon d'économie de luxe, si vous voulez, le français, et c'est le pays où toute la production de luxe est poussé à tel degré de perfection que même les meilleurs artisans étrangers viennent à Paris pour pouvoir en fait vendre leur production avec le label fait à Paris, le label français. Et c'est dû en grande partie au fait que depuis le XVIIe siècle, la monarchie a exigé en quelque sorte que ce qui se faisait de mieux dans le royaume se concentre à Paris et pour le service du roi, de la cour et après, évidemment, il y a des modèles qui sont répandus dans le grand public et surtout à l'étranger. Il y a quand même une capacité de s'imposer, d'intimider par la qualité qui est tout de même aussi assez respectable. Et on ne peut pas considérer comme cette pure et simple manœuvre publicitaire. C'est qu'on exigeait vraiment le meilleur et comme souvent, ça a été le meilleur en matière de meubles. Le petit passage de ce directeur du merveilleux musée du Carnaval qui explique l'extraordinaire succès du mobilier français du début du vague de l'hériture c'est dû au fait que pour la première fois était allié au confort à l'agrément du siège l'élégance. Alors il y avait les deux à la fois ce que jamais personne n'avait rêvé de réaliser ni dans l'Empire romain ni dans Moyen-Âge ni dans aucun pays d'Europe. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là l'idée française a été alliée à ses chaises où l'on est confortablement assis et où en même temps tout est élégant gracieux est presque imprésemblable parce que ce sont des lignes qui en même temps sont extrêmement costauds et tiennent bon. Les gens raffinés aujourd'hui encore ne vont pas se fournir dans les grands magasins mais vont acheter des meubles anciens bien restaurés de cette époque. Alors voilà. Est-ce qu'il peut vous surprendre en voyant le documentaire si vous découvrez si Voltaire est mort ? Oh, j'ai toujours été très Voltaire. Je suis désolé. Non, il se trouve que j'ai écrit un livre sur Jeanne de Briand et que effectivement j'ai fait remarquer que Jeanne de Briand devait beaucoup à Rousseau du point de vue de la musique. Musicalement, c'est un rousseauiste mais Jeanne de Briand déteste la politique de Rousseau l'anthropologie de Rousseau et quand il parle de Voltaire il en parle avec un respect une admiration extrêmement intense sauf que il considère que parfois il a été trop loin dans le culte de l'ironie et que le culte de l'ironie peut mener un peu trop loin. Mais en tout cas moi je suis toujours été du côté de Voltaire d'ailleurs le passage dans le film où il y a eu le commentaire de Voltaire sur le contrat social m'ont toujours paru une preuve de son extraordinaire bon sens politique. Oui, mais on se connaît depuis trois décennies. Vous n'avez jamais vu étudier Voltaire. Vous êtes allé de plus en plus vers cette carriole. Oui, alors quand je vous ai connu c'était l'époque de 1980 je crois vous veniez depuis l'âge de l'éloquence et qui est un livre capital et mais qui était un livre très 17ème très 17ème et vous avez peu à peu enfin vous avez aussi écrit sur Chateaubriand vous l'avez rappelé et puis à l'époque vous avez sauté par-dessus le 18ème siècle parce que j'ai toujours été fasciné par le 18ème siècle en réalité. Alors pendant un certain temps vous étiez jeune et un peu timide je me suis dit je ne veux pas qu'on abordait ce siècle tellement compliqué tellement difficile où tout se détermine en fait le compte la modernité s'est déterminée au 18ème siècle alors je veux dire en prenant un peu les choses dans la bande comme j'avais une bonne formation classique latine et grecque me suis dit au 17ème siècle je me trouverais mieux à l'aise et donc m'ont montré à quel point le 17ème siècle était honnêté envers la tradition latine en particulier et d'autre part je me suis intéressé à ce type de l'orateur en quelque sorte qui est transformé en France en type de l'honnêt homme et mais il fallait qu'un jour ou l'autre je je saute sur le 19ème que j'aime beaucoup j'ai vu la période romantique française mais restait le 18ème et alors maintenant je suis plongé à fond sur le 18ème et par étapes je commence à comprendre ce qui s'est passé et je suis en train d'écrire un livre c'est ça c'est un peu une petite somme 18ème alors évidemment Voltaire du coup je peux avouer à quel point je suis admirateur de Voltaire et d'autre part je peux aussi comprendre comment il y a eu un moment un moment gras si j'ose dire entre 1715 et disons 1750 où le régime français magnifique créé par Louis XIV un régime extrêmement moderne avec là j'ai pu le dire avant de voir l'anticlopédie c'est vrai le régime français était un régime de pratique mais fondé sur un système d'académie qui mettait les décisions du pouvoir qui soumettait les décisions du pouvoir à l'expertise des meilleurs spécialistes du moment c'est à dire qu'il y avait l'académie des sciences il y avait l'académie des inscriptions et belles lettres pour tout ce qui concernait l'image que le roi projetait sur le monde et l'image qu'il laisserait à la postérité mais il y avait aussi l'académie française pour la langue et la littérature il y avait aussi l'académie de peinture sculpture et gravure pour tout ce qui était les gros arts et alors ce système n'est pas seulement un système d'information pour que le gouvernement prenne les bonnes décisions avec un bon dossier mais il y avait aussi le fait que le roi avait réussi l'opération le roi en 2014 avait réussi l'opération que les shoguns japonais un peu plus tôt avaient réussi de l'autre côté du monde c'est à dire à transformer une classe militaire l'aristocratie de la aristocratie de naissance et d'épée en une classe de loisirs qu'il fallait occuper et alors c'est là que j'ai commencé à comprendre quel était le centre de ces moralistes que grâce à mon maître Paul Benichaud j'ai toujours étudié avec beaucoup de fascination parce que ce sont des gens profonds avec beaucoup de charme et sans prétention et sans pédantisme je me suis rendu compte que les moralistes ont aidé le roi à au fond donner à la noblesse qui étaient dépouillés de son ancienne autorité militaire mais aussi de son ancienne autorité politique a lui donné un sens alors quel sens fallait-il lui donner on voit très bien quand on étudie les moralistes français du 17ème et ce qui va en rester au 18ème parce que nous avons de très grands moralistes du 18ème d'abord ils insistent sur la guerre que l'homme civilisé doit faire à son âme propre effectivement la noblesse par définition c'est une classe qui est très fière d'elle qui est fière qui est engueilleuse et donc apprend à la noblesse une certaine forme d'humilité une certaine forme de modestie une certaine mesure déjà Montaigne l'enseigne mais les moralistes ont beaucoup endetté le véritable pédagogue pour enseigner à la noblesse française une certaine retenue et un certain respect des autres pour que se faire admettre en tant que noble d'autre part à partir du moment où on n'a plus de responsabilité politique et où on n'a plus non plus la conduite des événements militaires puisque l'armée régulière le roi comporte des officiers mais ce ne sont plus des officiers qui déterminent la stratégie et ils sont simplement au service du roi et du ministre de la guerre est-ce que ils sont menacés les nobles sont menacés à Versailles dans ce rôle de représentation dans cette société de loisirs sont menacés de l'ennui et au fond les moralistes français sont des gens qui ont médité longuement sur le problème de l'ennui l'ennui qui est à la fois une angoisse atroce parce que c'est le sentiment du vide de l'inutilité de l'absence de sens de l'existence et puis en même temps c'est un principe qui vous conduit à inventer des solutions pour se distraire pour comme disait Pascal et Pascal est certainement l'un de ceux qui ont pu le mieux bénéficier cette question pour dissiper évaporer l'ennui le rendre supportable et même faire en sorte qu'à partir du moment où on a surmonté cette angoisse on trouve à sa place une sorte de joie qui consiste à pratiquer à devenir par exemple un amateur d'art à devenir un amateur de musique à s'occuper donc d'art du coup l'artistocratie prend des sens en donnant en quelque sorte le prestige de son rang et le prestige de son nom à des activités artistiques au point de vue social extraordinairement fécondes et en tout cas conduisant plutôt à l'harmonie et à la paix que à la dispute ou à la violence et d'autre part troisième troisième élément que alors cette fois ce sont plutôt les moralistes du 18ème qui ont développé ça merveilleusement c'est qu'il y a un principe dans l'homme qui est au fond un peu la compensation de son amour propre c'est sa curiosité et c'est un mot merveilleux qui apprend en importance un grand 18ème siècle on parle du curieux on fait l'éloge de la curiosité alors que la théologie la théologie morale médiévale condamnait la curiosité la curiosité c'est ce qui vous amène à découvrir à vouloir toujours du nouveau c'est ce qui vous amène à l'hérésie en fin de compte tandis que au 18ème la curiosité considérée comme un principe extrêmement fécond et souhaitable et donc on conseille au noble de devenir des curieux et effectivement les collections scientifiques les collections naturalistes la curiosité pour l'antique c'est extraordinaire la production de livres sur les médailles sur les pierres gravées sur le monde antique qui est qui se multiplie en France au 17ème au 18ème siècle qui recommande même un livre merveilleux des voyages et de l'utilité de la recherche des antiquités où on présente comme idéal de vie en fin de compte de se promener à travers le monde pour trouver des nouveaux témoignages du monde antique et d'aider en quelque sorte à le faire revivre et bien tout ça a donné à la noblesse française effectivement un certain sens ou une certaine raison d'être en fait très exactement et je pense que c'est un des grands succès du régime monarchique tel que l'a conçu de l'éducateur d'avoir non seulement dompté la noblesse mais d'avoir donné un sens à cette noblesse et alors effectivement cette noblesse elle s'est montrée digne de ce qu'on attendait d'elle dans une grande mesure parce qu'elle a été très généreuse elle ne s'est pas comportée comme l'aristocratie anglaise qui est extrêmement extrêmement hautaine si vous voulez tout ce qui était extrêmement généreuse pour devenir commerçante extrêmement hautaine pour admettre dans sa conversation et dans son intimité les gens venus de l'extérieur les nobles français ont consenti en fait à fréquenter des salons à fréquenter des gens de lettres à fréquenter des gens savants à fréquenter Buffon et au fond le monde de l'encyclopédie est un monde qui a en quelque sorte autour de lui la faveur de cette société prestigieuse qui même du point de vue européen avait effectivement un certain pouvoir de légitimation très précieux alors il me semble que le c'est l'Europe là qui parle des français c'est ce modèle là qui a séduit parce que personne ne pouvait l'apporter vraiment parce que c'était un phénomène vraiment lié à des institutions compliquées et qu'on ne pouvait pas transporter telle qu'elle mais ça fascinait parce que au moins sur une moindre échelle on pouvait le transporter en Russie on pouvait le transporter en Prusse on pouvait même partir de la aristocratie anglaise qui était quand même fasciné par le modèle français même si au point de vue économique ce sont les anglais qui avaient raison et qui l'ont emporté mais à certains égards évidemment le modèle français avait beaucoup de séduction et pour de bonnes raisons voilà c'est un modèle de curiosité et c'est le modèle qui a souvent été dit dans le documentaire tout à l'heure de la conversation voilà parce que tout cela montre qu'on peut créer un forum où les spécialistes comme les non spécialistes peuvent échanger des vues et les non spécialistes peuvent en somme apprendre beaucoup mais les spécialistes doivent aussi apprendre qu'ils sont tentés eux-mêmes d'être saisis par l'amour propre et donc de s'enfermer dans leur spécialité et dans l'orgueil de leur savoir alors que là il faut tout de même se mettre à la portée d'un public intéressant intéressé compétent même à certains égards mais qui ne prétend pas tout savoir alors dans le documentaire tout à l'heure Alain Diyala dit cette hégémonie du français à la puissance démographique militaire politique de la France dans je m'oppose un peu à lui sur ce point voilà c'est pour ça que je suis d'être cette question dans votre livre vous écartez pas complètement mais assez largement cette thèse pour lier cette suprématie du français à l'art de vivre à l'ossium à la république des lettres alors donc que dire de cette opposition ce que dit Yala est vrai pour la période de Richelieu Louis XIV c'est vrai là effectivement la France est la plus la puissance la plus peuplée d'Europe elle a une agriculture extrêmement brillante elle a des institutions grâce à Richelieu Louis XIV qui sont des institutions modernes elle a créé un ensemble un état dont la complexité et l'efficacité se sont révélées très grandes et étaient très supérieures effectivement le Pérot le dit dans la curé d'ancienne et moderne nous sommes beaucoup plus nous avons réussi à nous gouverner d'une manière beaucoup plus efficace et beaucoup plus durable que les anciens il exagérait peut-être mais enfin et c'était le sentiment qu'il avait il avait raison mais je pense qu'avec le à partir de la Régence et sous le règne de Louis XV le comment dirais-je la structure relativement réussie de l'état Louis XIVien subsiste mais la volonté guerrière si vous voulez du roi Louis XIV peut-être même sa volonté de conquête à certains égards bien qu'il était beaucoup plus on dirait que bien des hommes d'état ultérieurs se transforment il est certain que le régent avait longuement médité sur les défauts du règne de Louis XIV il avait lu la fameuse lettre de fin de long à Louis XIV que je crois tout le monde connaît qui était une des plus belle des plus belles critiques des plus terribles critiques des défauts du roi et de sa politique étrangère et donc la première soigneur de l'égent était une roi qui se réconcilie avec l'Angleterre et a commencé une période tout à fait pacifique le cardinal Fleury a régné sur la frange pendant presque 25 ans un homme très âgé très sage qui avait horreur de la violence qui avait horreur des guerres qui avait horreur d'intervention humanitaire ou autre et donc pendant on peut dire que pendant 30-40 ans la France a été un pays qui a modéré autant que possible tout développement guerrier en Europe et puis il y a eu cette guerre de sept ans où là il fallait c'était vraiment le duel décisif presque décisif entre l'Angleterre et la France c'est des grands défaits pour la France le traité de Paris a été un désastre et les français l'ont ressenti comme tel et à mon avis l'ancien régime ne s'est jamais relevé de cet échec mais il n'y a pas de doute que même pendant la guerre de sept ans qui a été terrible jamais le pays n'a été envahi c'est un peu comme l'Amérique avant le 11 septembre les français avaient oublié qu'il pouvait être envahi la guerre avait lieu mais elle avait lieu en Allemagne elle avait lieu en Amérique du Nord elle avait lieu un peu partout mais pas en France ce qui fait que ça n'a rien interrompu du tout et les français ont eu l'impression que les arts de la paix en quelque sorte primaires malgré tout et même de beaucoup sur l'art de la guerre et même il y a un phénomène on parlera dans notre colloque nous allons organiser avec Antoine en juin prochain on a même développé au 17ème siècle au 18ème siècle dans les réunions des théoriciens de la guerre bien avant bien avant le cher Clausewitz on les connait peu aujourd'hui mais on commence à les étudier ils avaient élaboré une théorie de la petite guerre c'est à dire que pour affaiblir un ennemi puisqu'on a toujours des ennemis ils vont mieux procéder par des procéder indirects et autant que possible sur une longue durée qui finit par avoir des effets des destructeurs sur l'adversaire plutôt que par des grosses batailles ou par des invasions par des moyens énormes et du coup effectivement la guerre au 18ème siècle ce n'est pas une guerre en tantelle comme on l'a dit mais enfin c'est une guerre qui est limitée et qui a des effets relativement faibles sur les populations civiles même pendant la guerre de 7 ans c'est avec la révolution française qu'on revient à la guerre à la 8-14 la guerre la guerre violente la guerre de destruction et avec l'empire alors là on arrive au seuil de la guerre moderne de la guerre totale alors je pense que là il y a eu au 18ème siècle malgré tout il se trouve qu'un moment de réussite intellectuelle morale esthétique du royaume a quoi s'idée avec une période de paix comme il n'y en a pas souvent dans l'histoire de l'Europe d'abord avec l'humanité en général donc dans cette période qui est votre 18ème siècle maintenant c'est plutôt le français comme langue de paix et non pas langue de commerce mais langue de culture langue de culture parce qu'on a aussi entendu Philippe de Montevélo associant la une certaine déchéance du français à une perte de puissance il y a raison alors c'est pas pour le 19ème il y a raison pour le 19ème mais votre thèse disons sur le 18ème c'est que c'est celle qui apparaît dans le livre quand l'Europe par les français parce que ce n'est pas justement ce que je voulais souligner c'est pas l'Europe des puissants dont vous parlez dans le livre c'est l'Europe de la régulité d'être c'est l'Europe de la conversation c'est l'Europe de l'art de vie en ce moment je suis à Washington nous étudions avec une amie que vous connaissez très bien Jacqueline Michel Estal les textes de l'académie de peinture et sculpture au 18ème siècle en particulier c'est à dire les académiciens ne se contentaient pas de se réunir ils décrivaient les vies de leurs collègues morts qui sont absolument remarquables et ils les lisaient à leurs confrères et puis ils faisaient des conférences sur la peinture sur la sculpture sur la gravure sur la technique des peintres et on se rend compte que c'est là que c'est là que cette idée d'une véritable la véritable construction d'un type humain qui en quelque sorte se corrige lui-même de ses propres tentations violentes ou idéologiques apparaît de façon éclatante on voit que pour eux la peinture ça n'est pas simplement une jouissance esthétique c'est un véritable exercice spirituel aussi bien pour le peintre qui au fond à travers cet art si compliqué qui consiste à imiter la nature sans évidemment la copier et chez celui qui reçoit la peinture l'amateur le curieux chaque fois le rapport à l'œuvre d'art est un rapport qui vous transforme vous transfigure vous modifie vous enrichit vous épanouit et vous épanouit pour devenir quelqu'un qui a les capacités de traiter avec ses semblables d'une façon féconde et surtout douce agréable et je pense que là on pourrait faire le même raisonnement sur les études d'antiquité on est étonné de voir le nombre de livres très chers et très bien illustrés qui sont publiés au 18ème siècle sur les antiquités et on se dit mais comment ces gens pouvaient s'intéresser à des matières qui aujourd'hui sont la spécialité de je ne sais pas 50 ou 60 personnes au monde dans les plus grands musées et bien non parce qu'ils considéraient que ce rapport au passé ce rapport à ces objets mystérieux qu'à force d'analyse à force de rapprochement de comparaison on finit par comprendre on finit par découvrir le sens et bien c'était une sorte d'opération intérieure aussi de maturation spirituelle et au fond on se rend compte que cet univers des arts au 18ème siècle n'est pas simplement destiné à glorifier le roi il est aussi destiné à offrir au sujet du roi et au plus grand nombre possible d'ailleurs parce que ça n'est pas fermé les moyens de devenir des hommes ou des femmes civilisés des hommes et des femmes qui rendent la vie comment dirais-je la vie de ce monde si difficile au fond un peu plus agréable et peut-être en plus réussie qu'en d'autres circonstances ça me frappe de plus en plus il y a là-dedans un aspect que les historiens d'art n'ont pas saisi et que les historiens toujours encore croient peut-être qu'on peut justement parler dans le livre alors il y a beaucoup de le livre c'est une série de portraits oui vous l'expliquez ce portrait c'est un peu un feuilleton ah oui un peu et dans ce portrait il y a beaucoup de portraits de femmes beaucoup alors justement je pense que ça c'est une des curiosités aussi un trait très particulier à à cette invention française disons de l'honnête homme c'est que l'honnête homme est impensable sans l'honnête femme d'ailleurs il faut bien il faut bien prendre compte que honnête ça ne signifie pas simplement moral ça veut dire c'est un terme critique au top moral l'honnête homme c'est celui qui a de l'honneur et qui pratique une vie honorable qui qui n'est pas prétentieuse mais qui est respectable quand même et au fond l'homme non-honnête homme français ne peut pas se passer de la présence et bien parce que un des un des grands des grands arguments et ça ça a commencé mon avis le grand inventeur de ça parce que chez Montaigne par exemple ça n'existe pas Montaigne au fond pour Montaigne les femmes sont plutôt des occasions agréables d'ailleurs de 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 ou alors si c'est la épouse ou quand on parle très peu et donc mademoiselle de Gournay oui mademoiselle de Gournay mais oui alors elle c'est un c'est un phénomène mademoiselle de Gournay elle est elle est une fille d'adoption ce n'est pas très bien c'est une femme je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr moi je suis j'ai toujours été très surpris par le l'habitude de Montaigne vers les femmes effectivement mademoiselle de Gournay à mon avis c'est quelqu'un à qui il a confié le soin de porter son oeuvre vers l'avenir et c'était miraculeux de trouver une femme savante pour pouvoir le faire mais le véritable créateur si vous voulez de l'atmosphère pro-féminine de la culture française qui est vraiment unique en Europe à ce degré même s'il y a des traces de cela dans le cotisant de Castiglione et dans la littérature de comment on dirait d'honnêteté d'Italien mais c'est ça François de Fall dans l'introduction à la vie des votes c'est un livre qui s'adresse à une femme une femme noble qui s'appelle Filoté et il lui dit vous savez vous allez vous marier vous allez avoir des enfants vous allez mener une vie mondaine assez brillante vous serez tenu à le faire puisque vous aurez simplement épousé quelqu'un qui a un rôle politique ou un rôle juridique très élevé il faut que vous vous rendiez compte que l'ascétisme n'est pas votre affaire il faut que vous vous laissiez courtiser il faut que vous alliez au bal il faut que vous alliez au théâtre il faut que vous pratiquiez la musique et surtout il faut que vous receviez il faut que vous receviez parce que si vous recevez vous pouvez éduquer les hommes les hommes sont des égoïstes ce sont des prédateurs et il n'y a que vous qui pouvez parce que vous êtes belle parce que vous êtes séduisant parce que vous êtes cultivé vous pouvez en imposer aux hommes et leur donner une forme que d'eux-mêmes ils n'ont pas et c'est extraordinaire c'est une générosité incroyable de la part d'un prêtre jamais aucun prêtre n'avait parlé à la sille et du coup quand j'ai compris que Mme de Rambouillet avait 19 ans lorsque ce livre apparu j'ai compris d'où venait son attitude elle était très pieuse elle avait son oratoire elle avait certainement elle était certainement très croyante mais elle considérait qu'elle était en mission dans le monde pour en quelque sorte imposer surtout aux grands seigneurs du genre condés qu'elle recevait et qui étaient évidemment des gens extraordinairement difficiles à la main de l'oeuvre et qui étaient tellement fiers de leur nom et de leur rang qu'ils pouvaient tous permettre alors là elle réussissait à leur imposer une certaine ligne de conduite qui les rendait au moins supportables et peut-être même peut-être même si de mises en place et je crois que la lignée des grandes salonières comme on dit en Amérique vient de là Madame de Tansin qui était une des plus brillantes salonières du 18ème siècle qui elle n'avait pas froid aux yeux mais en reste par moins que malgré elle elle avait passé presque 15 ans de sa vie dans un couvent et qu'elle avait donc acquis sur le futur rôle qu'elle voulait jouer parce qu'elle était très ambitieuse et qu'elle a fini par se libérer du pouvoir elle avait acquis là des éléments justement de cette de cette du sens que peut d'avoir le rôle d'une femme dans une société où les hommes ont peu tendance à croire que ils ont tous les droits et là il y a effectivement une tradition française de donner à la femme un rôle très important et c'est un peu ce que je disais aussi dans le film le rôle de la maîtresse royale déjà sous Charles VII le roi croit légitime d'imposer à la cour la maîtresse comme au même rang même que la reine parce que la reine en fait elle est l'abeille qui va en quelque sorte renouveler la ménastie mais la maîtresse incarne la féminité à l'état pur c'est à dire elle est un principe de volumeté mais aussi elle est un principe artistique un principe de grâce de charme elle est elle symbolise la possibilité dans cette vallée de l'âme d'introduire quelque chose d'agréable peut-être un peu de bonheur et à partir du moment où le roi est accompagné d'une maîtresse on peut être sûr qu'il ne sera pas brutal il aura il trouve dans cette dans le charme de cette relation une limite à la brutalité du tyran le tyran n'a pas de maîtresse officielle en tout cas il n'a que des serpents donc c'est cet art de vivre là c'est cet art de vivre sans lequel le roi n'aurait pas parlé foncé c'est un art de vivre qui est lié à toutes ces femmes dont vous parlez ah oui sûrement incontestablement le rôle alors il y a toute une école française d'ailleurs qu'on devrait mieux connaître aux Etats-Unis voilà Ossouf et puis il y a une jeune femme dont j'oublie le nom maintenant qui a écrit aussi quelque chose C'est un art de vivre qui soutient toutes les deux justement le propre de la tradition française ça n'est pas ça a survécu parfaitement dans ce régime c'est d'avoir toujours donné à la femme un rôle extrêmement important dans le procès de civilisation comme dirait monsieur monsieur et ça c'est un je crois qu'elles ont raison alors il y a des disputes avec avec des féministes français d'ailleurs qui ne sont pas d'accord sur cette thèse mais personnellement je pense qu'elles ont bien visé et que historiquement elles ont raison voilà une thèse que vous ne reprenez pas c'est celle d'une c'est un commerce vous l'écartez l'art de vivre vous l'exalter ce qu'on ne trouve pas dans votre livre je crois c'est une explication de la suprématie de la langue française momentanée pour des raisons intrinsèques à la langue ah oui intrinsèques à la langue d'abord je ne suis pas linguiste donc je ne crois pas qu'il y ait comme le dit le père de Gour une espèce parce que le père de Gour il est tout à fait convaincu qu'il y a une supériorité intrinsèque à la langue personnellement j'ai beaucoup de mal à neuf cette thèse alors je pense que c'est plutôt ce que la langue est chargée de véhiculer qui la déforme et qui la rend attrayante plutôt que des qualités intrinsèques personnellement je suis incapable de définir quelles sont les qualités les supériorités intrinsèques du français sur l'anglais parce que l'anglais quand il est parlé dans les aéroports c'est quand même toute autre chose que l'anglais de Kitz ou l'anglais de Jean Austen désolé là il n'y a aucune je ne pense pas qu'on puisse attribuer une supériorité intrinsèque à quelques langues que ce soit alors on peut dire par exemple que le mandarin qui est très difficile il faut au moins 15 ans pour vraiment apprendre le mandarin ça n'a aucune chance de s'imposer dans la langue moderne mais peut-être justement ce sera l'extrême difficulté du mandarin qui va la sauver parce que nous sommes dans un monde de la facilité on n'a plus besoin de mémoire on n'a plus besoin d'imagination tout nous est donné tout fait on n'a plus besoin de nos sens nos sens sont venus inutiles les sens sont les machines qui les ont pour nous c'est tout ce monde mathématisable qui nous est qui prétend nous apporter la nature alors que notre expérience directe ne vous compte plus alors peut-être effectivement que cette langue si difficile si longue à apprendre va reconstituer les facultés de ceux qui la prennent alors que nous nous la verrons je suis allé que c'est la difficulté du chef Bandara qui va lui donner un avenir extraordinaire mais il paraît que les jeunes ne l'atteignent plus ils ne savent plus parce qu'ils n'écrivent plus que sur ordinateur ils ne se connaissent plus vous savez la Chine c'est quelqu'un à mon avis c'est une civilisation qui a subi un traumatisme épouvantable ils ont été révulsés ils ont perdu la tête littéralement de se trouver en contact avec cette cette modernité européenne du 19ème siècle ils étaient très bien accommodés de la modernité la première modernité puisqu'il y a eu cette relation magnifique entre la cour de Pékin et les jésuites français ou italiens ils avaient appris les derniers les derniers états de la science de la cosmologie avec beaucoup de bonne volonté et ça ne les avait pas troublés du tout mais évidemment les méthodes les méthodes coloniales anglaises et françaises les ont quand même extraordinairement révoltés et je pense qu'ils ont passé presque un siècle et demi à se débattre avec cette mystérieuse puissance qui mettait en question tout ce qui leur je suis à Shanghai il n'y a pas tellement longtemps et j'ai fait un petit discours sur les institutions patrimoniales en France pourquoi comment après la révolution on avait créé tout un système de restauration de sauvegarde de maintien d'un patrimoine qui normalement devrait se défaire et on en avait eu des preuves particulières à un moment là et j'ai vu à quel point les chinois qui étaient là réagissaient avec sympathie et me disaient oui c'est ce qui nous manque nous avons nous avons trop détruit il faut maintenant que nous redouillons et je pense que je pense que ça sera ça sera un mouvement ça sera un peu à peu pour eux il y aura un moment de récupération de leur propre tradition et peut-être un orgueil de leur propre langue qui leur fera comprendre qu'il y a une faiblesse dans la cuirasse américaine c'est la facilité extraordinaire que cet univers merveilleux construit par les technologies a introduit et qui risque effectivement d'affaiblir je dirais l'identité et la capacité inventive de l'individu on n'en est pas là mais il y a peut-être c'est peut-être ou pas mais les chinois sont sensibles à cette impuissance de capacité des jeunes aujourd'hui vous le connaissez les gars vous le connaissez la cause de l'aventissage traumatique peut-être qu'on pourrait demander des questions on a peut-être trop parlé parce qu'on parle des pérues et les mer j'imagine qu'il peut y avoir quelques questions je ne sais pas si vous voulez un petit RSI pardon peut-être un petit RSI parce qu'au commencement du documentaire on disait Saint-Pietersburg Pierre de Grande l'a fait construire par un architecte français si j'ai compris bien non le plan de Saint-Pétersbourg a été dessiné par l'architecte Leblanc et il est mort au moment où Pierre Legranc a accepté ce plan et c'est un peu comme l'enfant à Washington il a dessiné le plan de Washington mais il ne l'a pas construit là évidemment mais le tracé de Saint-Pétersbourg c'est exactement celui de l'enfant mais les Italiens ont été beaux beaucoup d'entre eux tout à fait tout à fait Monsieur ? Je trouve que votre nom illustre très votre nom illustre très bien ce que vous avez dit et que vous avez écrit ça trahit l'origine italienne et parlant de ça pendant le 19ème siècle l'Italie était une bonne illustration de la survivance du français parce que les grands écrivains italiens étaient presque tous des francophones Vittorio Alfieri et puis dans sa mémoire comme sa charme à se francesizzare à défranciser pour être un écrit Alfieri c'est Alfieri qu'on vous parlez oui c'est vrai Alfieri oui oui mais Manzoni à Verga tout le monde à l'ONU le français était parlé par les délégués de la Pologne les tchèques les anglois même il y a 30 ans c'est curieux alors la survivance c'était très très fort mais il faut c'est peut-être mieux que vous raconter que moi l'histoire de fameuse dictée de Bosse Verde Mérimée et il faut nous dire qui étaient les champions dans cette concurrence et il faut me dire où est-ce que je peux trouver la dictée je l'ai trouvée en France mais avec l'internet je n'ai rien trouvé ah bon ? on trouve toujours d'ailleurs il faut qu'il ajoute c'était une concurrence linguistique mais le champion n'était pas en français la France la presse Eugénie de Bouty a fait 137 erreurs mais elle était espagnole mais le champion qui a fait 3 erreurs était le prince Klaus Metamik de l'Autriche voilà ça se trouve merveilleux mais ce que disait ce grand historien de l'Autriche c'est que dans la famille impériale on parlait le français et même on l'écrivait comme une langue intime pas seulement une langue officielle et donc Metamik le coniste le grand chancelier de la de la impératrice Marie-Thérèse a vécu longtemps à Paris d'ambassadeur et il était plus français que nature et ça a duré très avant dans le dans le 19ème siècle oui Justement une petite question à propos de cet apprentissage des langues étrangères dans le modèle de curiosité que vous avez décrit de manière si éloquente ce modèle de curiosité artistique de l'aristocratie sous la monarchie comment expliquez-vous que l'aristocratie française n'est pas eu tellement de goût pour les langues étrangères pour l'apprentissage des langues étrangères on a l'impression qu'on a un peu les conséquences aujourd'hui quelquefois En fait au 17ème siècle on parlait au moins trois langues et d'ailleurs c'était des langues qui avaient failli pour réussir l'italien évidemment le théâtre italien était joué dans toute l'Europe les comédiens italiens par les partout la musique italienne c'était la musique de l'Europe donc les italiens avaient une avantage incroyable une avance incroyable et au fond toute l'Europe cultivée par les italiens et même encore au 18ème siècle Casanova a failli écrire sa mémoire en italien mais la preuve de la force du français c'est qu'il a fini quand même dans la solitude à fraisir le français qui fait qu'il nous a donné un déchet d'oeuvre de notre littérature mais au 17ème l'espagnol est indispensable les français cultivés lisent l'espagnol parlent l'espagnol et sont au courant des dernières productions de Madrid même en pleine guerre Corneille fait jouer à Paris des traductions d'auteurs espagnols alors sous les 14 effectivement il fallait casser cette espèce de concurrence et par des moyens qui sont qui ont coïncidé d'ailleurs avec l'éclat aussi de grands écrivains que le roi ne pouvait pas créer il était là mais dont il a bénéficié le français l'a emporté mais je crois que quelqu'un comme Voltaire par exemple écrivait et lisait l'anglais parfaitement il a même écrit plusieurs textes directement en anglais c'est pas très fréquent mais ça le devient de plus en plus au cours du 18ème les français qui est toujours affamé de curiosité au moment où l'Angleterre est devenue très intéressante et jouait un rôle de plus en plus évident ils se sont jetés sur l'Angleterre et même sur la langue anglaise je ne pense pas qu'il y ait une étroitesse de vue du point de vue linguistique c'est plutôt que effectivement aujourd'hui elle s'impose beaucoup plus que jamais parce que l'anglais est devenu indispensable aussi bien pour le spécialiste que pour le voyageur ou le commerçant Monsieur D'Aubriand c'est encore un nom ah ben oui Monsieur D'Aubriand aussi c'est quelqu'un qui parlait l'anglais il ne parlait pas l'allemand la langue peut-être qui a été avoir lu beaucoup et il se parlait l'italien aussi il lisait l'italien je crois que Stendhal aussi il lisait l'italien et il lisait l'anglais je crois que tout de même sous-estime le caractère européen de ces n'oubliez pas que la théorie des nations c'est pas du tout celle que nous nous connaissons parce que nous avons subi ce brainwashing du nationalisme du 19e et du 20e siècle mais au 19e siècle au 18e siècle les nations c'était des caractères locaux des caractères locaux et chacun avec sa singularité c'est un tempérament mais la diversité était justement ce qui faisait le charme de l'Europe sur la baie par exemple au 18e siècle à l'académie développe l'idée qu'un grand peintre c'est quelqu'un qui connaît l'école de Grommel l'école florentine l'école bénissienne l'école hollandaise l'école flamande et qui a à sa disposition ces expressions des différentes nations européennes pour pouvoir faire quelque chose qui varie selon le sujet selon le moment aussi selon le goût donc l'éfectisme c'est le trait d'un homme européen et la forme de Paris c'était justement qu'à Paris on était capable d'avoir des peintres qui étaient plutôt de tendance vénitienne plutôt des peintres de tendance hollandaise etc et ça c'est un point qui est très important parce que pour moi l'Europe n'est pas un système fermé c'est un système avec des comme l'humanité n'est jamais parfaite ce sont ces facettes en quelque sorte qu'il faut réunir pour en avoir une idée complète à vrai dire je pensais plus aux élites politiques que aux hommes de l'être oui comment mais vous me dites qu'il y avait une forme de réciprocité alors oui oui tout à fait au point de vue culturel je crois que l'Europe existait alors en fait c'était dans des revues politiques qu'il y avait des tensions mais ces tensions elles-mêmes sauf évidemment ces guerres de religion incroyables qui ont failli emporter l'Allemagne et qui ont failli emporter la France au 16ème siècle c'est à partir du moment où au 18ème elles sont contrôlées le système européen restait quand même assez cohérent enfin il y avait une certaine possibilité de ne pas se nuire à lui-même est-ce que c'est vrai que Voltaire a dit que la langue fut donnée à l'homme pour qu'il puisse mieux cacher ses pensées je crois que ce n'est pas une idée qui est propre à Voltaire point de vue on peut peut-être on peut peut-être conclure sur sur quoi sur quel sens parce que justement on dit toujours que le passé s'éloigne de nous à toute allure parce que le présent est tellement neuf d'un jour à l'autre qu'on ne sent plus besoin de se tourner vers le passé or moi il me semble que tout ce que j'ai fait n'aurait aucun sens si je ne pensais pas que il est très utile et même très fécond aujourd'hui d'avoir les frequentations dans une autre époque que la l'autre parce que cette époque elle a évidemment des qualités extraordinaires elle nous surprend tous les jours mais en même temps on voit très bien que à ces progrès s'attachent aussi des ombres s'attachent aussi certaines menaces inédites inconnues jusqu'ici et que nous prenons lentement conscience et là effectivement le recours à des formules de sagesse ou à des formules de je dirais d'art de vivre qui ont été élaborées dans un contexte moins moins complexe que celui dans lequel nous sommes peut effectivement nous aider à participer à cette aventure nouvelle mais sans l'adorer sans en être prisonnier sans être fasciné par elle sans être emporté au fond par l'amour propre de l'actualité de ce qui est actuel et là je reviens à mes moralistes ils m'ont appris que même le le sentiment d'appartenir à un présent exceptionnel peut être une hubris un excès une menace une erreur peut-être constatons-nous cela aujourd'hui parce que il y a seulement quelques années nous étions persuadés que tout allait pour le mieux nous étions débarrassés des empires les plus les plus sémaniques et nous avions construit une Europe extraordinairement séduisante comme on n'en avait jamais eu qui avait juré de ne plus se livrer à la guerre et puis tout d'un coup nous nous rendons compte que l'Europe risque de couler fort et bien alors que ce n'est plus la guerre cette fois qui la la sera mais c'est un mystérieux phénomène financier que personne ne comprend même les grands économistes ne sont pas capables de nous expliquer pourquoi nous sommes au bord de la vie peut-être en raison de l'absence de guerre voilà peut-être 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 en raison les guerres ont toujours permis des ressources cette angoisse qui s'est emparée depuis quelques années de cette modernité triomphante me paraît un principe de de santé à la longue il faut absolument que nous ne pensions pas que tout ce que nous faisons naradon il y a l'analyse et c'est sur ces ombres là que nous devons dissiper en recourant à des sagesses à des à des formes à des à des bonheurs qui qui nous qui nous viennent d'ailleurs le voyage dans le temps pour moi est une des des formes de des manières de vivre à la modernité qui ne soit pas naïve et qui ne soit pas dupe c'est une forme d'optimisme bien écouté merci sinon l'éducation ne serait pas notre éducation n'aurait plus de sens or nous voulons quand même croire que l'éducation n'est pas simplement une préparation à l'utilité de l'existence et à un emploi mais aussi à un bonheur de vivre et on va terminer et on va terminer de l'éducation de l'éducation de l'éducation